Bienvenue au tutoriel vidéo FL Fuller Landau sur le portail sécurisé de collaboration. Le portail de collaboration vous permet d'envoyer et de recevoir des documents d'un membre de l'équipe FL. Vous pouvez également collaborer sur un document qui est placé dans votre dossier personnel sécurisé. Afin d'accéder au portail de collaboration, vous devrez tout d'abord vous créer un compte gratuit. Voici donc les étapes à suivre afin de créer votre compte. Lorsqu'un membre de l'équipe FL vous invite à collaborer sur un document, vous recevrez une invitation par courriel vous notifiant que vous avez été invité à collaborer sur un fichier ou dans un dossier. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien « Accepter l'invitation » dans le courriel, ce qui ouvrira un formulaire pour la création de votre compte. Dans le formulaire de création de compte, vous devrez remplir les cases de nom, mot de passe, numéro de téléphone, accepter les termes d'utilisation et ensuite cliquer sur le bouton « Envoyer ». Lorsque votre formulaire sera envoyé, vous verrez le message suivant indiquant qu'un courriel de confirmation vous a été envoyé. Le courriel de confirmation ressemblera à ceci. À cette étape, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton « Confirmer l'email ». Une fois que votre adresse courriel a été vérifiée, vous pourrez accéder au portail de collaboration pour visualiser les dossiers et ou fichiers qui vous ont été partagés. Lorsque vous double-cliquez sur un document dans « Box », ce dernier s'ouvrira dans un nouvel onglet. Vous aurez ensuite l'option de télécharger le document ou de l'ouvrir dans différentes plateformes telles que Word ou Google Docs. Maintenant que votre compte est créé, vous pouvez accéder au portail de collaboration via le menu de notre site Web, sous l'onglet « Portail client ». Lorsque vous cliquez sur « Collaborer », vous serez redirigé vers la page d'identification du portail. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton « Vous n'êtes pas membre de FL for Orlando » et ensuite entrez votre courriel et mot de passe pour accéder à vos documents.